Le ministère voudrait demander à ses spéculateurs de couper court à ce genre de spéculation. Il est prévu que des sanctions sévères à l'aide de simples amendes transactionnelles à la fermeture des entreprises vont être prises. Et avant cela, les gouverneurs des provinces et le maire de la ville de Bujumbura sont priés d'identifier les grossistes de ces produits dans les circonscriptions. De les suivre et de proposer les grossistes de faillards à ces entreprises pour qu'elles soient rayées de la liste. Aux acheteurs, souvent victimes de cette hausse de prix, d'exiger des factures comme ces parières, les droits après achats. Ces factures permettront de dénoncer avec élément matériel à l'appui ces commerçants qui prennent à la gorge la population burundaise. Le ministère de l'Intérieur de développement communautaire de la sécurité publique voudrait également rappeler aux détenteurs des bars, restaurants qui animent des soirées dansantes karaokés, aux responsables de certaines églises qui font des tapages nocturnes de cesser immédiatement ce désagrément envers la population voisinante. Il est annoncé qu'au-delà de son crainte, les établissements seront momentanément fermés. Mondo. Bien. ... C'est parti.